Bonsoir, 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 bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo un peu courte mais très très bien. Ce soir on va vous apprendre à réaliser peut-être votre premier origami ou pas. Ce soir on va faire une petite grenouille sauteuse en origami et en ASMR évidemment donc voilà des petits bruits de ciseaux, de papier et tout ça, ça risque de vous plaire en espérant que ça vous plaise. Moi je tiens le téléphone d'une main parce que la séquence d'intro est courte n'oubliez pas si vous appréciez de commenter, de partager, de laisser un petit pouce bleu Merci d'avance, merci d'avance et bonne vidéo, bonne vidéo, bonne vidéo, bonne vidéo Ok, 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 on va commencer la grenouille en papier. Alors la première étape c'est de se munir d'une feuille totalement basique. Vous pouvez prendre une feuille colorée si vous voulez. Format A4, c'est mieux pour débuter. Donc vous prenez la feuille et vous allez faire la pointe, la tête d'un avion en papier un petit peu. Vous allez former deux triangles qui vont se rejoindre. Voilà, leurs deux arrêtes se touchent. Si vous commencez le plus proprement possible, la grenouille sera beaucoup mieux au fur et à mesure que vous avancez. Voilà, 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 voilà. Ensuite, vous avez donc la partie restante en bas qui est la partie à enlever. Donc vous pouvez le faire avec un ciseau, c'est beaucoup plus facile pour débuter. Mais, comment ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On découpe bien proprement, bien proprement, bien proprement. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir commencer et vous verrez, c'est très simple et très rapide. Donc vous avez votre base que vous dépliez maintenant. Et vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens du coup. Vous allez refaire la tête d'un avion, mais dans le sens inverse. Voilà exactement. Donc tout est bien symétrique, tout est parfait. Voilà, 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 c'est nickel, c'est nickel. On aplatit bien. Vous pouvez vous menir d'une règle pour mieux aplatir si vous voulez, si vous voulez. Mais les mains, c'est très très bien. Donc maintenant que vous avez votre base, vous allez la redéplier, la redéplier, la redéplier. Donc là, c'est l'étape peut-être la plus compliquée à comprendre. Vous allez tourner votre bout de papier vers vous. Voilà, vous allez commencer par le haut. Et vous allez devoir plier le papier. Vous allez mettre deux doigts derrière chaque partie de la haut. Voilà. Vous les pliez bien comme ça. Normalement, avec les plis déjà faits, c'est plus facile. Donc vous voyez que ça forme un point au centre. Et donc une fois que c'est comme ça, voilà, vous rabattez la tête par-dessus. Si vous allez voir, ça se fait tout seul. Et ça tombe pile-poil. Pile-poil, 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 pile-poil. On aplatit bien. On aplatit bien. Et on fait la même chose de l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Alors regardez. Avec les index, et je commence à faire un pli. On note qu'il y a un point au milieu. On rejoint bien. On appuie. Et comme ça, la tête, il n'y a plus qu'à l'aplatir. Et ça se fait tout seul, ça se fait tout seul. Voilà, voilà, voilà. La genouille avance bien. Donc vous avez votre petit carré, voilà. Alors vous le laissez dans ce sens. Et vous allez prendre un des bouts du triangle du haut pour commencer. Voilà. Et vous le rabattez tout en haut. Exactement comme ça. Vous mettez bien la pointe tout là-haut, tout là-haut. Et vous appuyez bien sur la grosse arrête. N'oubliez pas de bien appuyer. C'est très important quand je vous le dis. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, pour le moment c'est très très facile. Il n'y a rien de compliqué. C'est très facile à apprendre dès le début. Donc maintenant, vous faites pareil avec le côté en bas. On fait pareil avec le côté en bas. On fait pareil avec le côté en bas. C'est parfait. Maintenant, on se focalise encore sur ces petits triangles. Et on va refaire la même chose et les plier sur eux-mêmes. Alors vous en prenez une, voilà. Et vous la pliez dans ce sens. Voilà. Vous ramenez la plus longue arrête à cet endroit-là. Et vous appuyez fort encore une fois. Nickel. Comme vous vous en doutez, il faut le faire sur les 3 autres extrémités. Peut-être vous remarquez déjà ce que ça sera. Ce sera les membres. Les membres de la grenouille. C'est pas d'avant, c'est pas derrière. On fait pareil en haut et en bas du coup. Et on a 4 petites, 4 petites cuisses. 4 petites cuisses de grenouilles qui commencent à être. Voilà. Alors maintenant, vous prenez la grenouille vers vous. Voilà. Vous avez décidé de faire où est la tête et faire où est le postérieur. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous allez prendre les parties gauche et droite. D'ailleurs, d'abord la gauche par exemple. Et vous allez venir la glisser en triangle rectangle. Sous les... Voilà, comme ça. Voilà, tu continues de la plier. Et tu la rabats sous le carré. Ouais. Il faut que ce soit collé à l'intérieur. Exactement comme ça. On fait passer en dessous le carré du haut et le carré du bas. Et vous le collez bien à l'intérieur. Exactement comme ça. Vous voyez. On voit très bien. C'est parfait. On appuie bien. Nickel. Donc, la partie ou la fin, où ça pointe quoi. sera la tête et le... L'angle droit sera le postérieur de la grenouille. On fait pareil dans l'autre côté. Et surtout dans le même sens si on ne veut pas avoir une grenouille handicapée. Dans le même sens si on veut avoir une belle grenouille. Une belle grenouille, 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 grenouille. Jusque là, ça devrait bien se passer. Pour vous, je l'espère, je l'espère, je l'espère. Maintenant, on tourne la grenouille. Puisque là, il nous faut le postérieur de notre côté. Et on rentre son postérieur. Le petit bout triangulaire, on le rentre entre les deux pattes. Exactement comme ça. On le monte bien jusqu'à son centre de gravité, on peut dire. Alors, on n'hésite pas à écarter les pattes. On appuie bien ici exactement. Et on rabat ensuite les pattes par-dessus histoire de le bloquer. Vous voyez que là, la grenouille prend forme en soi. Elle est finie. Sauf que là, votre grenouille ne saute pas. Donc, on plie les pattes à partir du centre de gravité. On la plie un peu en deux. On prend les pattes arrière. Alors là, avec les pattes derrière, on le ramène tout par-dessus. Et exactement comme ça. Normalement, le centre du pli, c'est le point de la grenouille. Donc, comme vous le voyez, les pattes se superposent à peu près. On essaye de faire ça bien. Que ce soit bien centré. Et après, on appuie bien sur cette arrête. Voilà. Comme Coraline le fait. Ensuite, on démarque les deux pattes arrière. On les récupère un petit peu. Voilà. Et on replie sur soi-même. Alors, on remet le comme c'était. Et là, on replie sur soi-même. Voilà. La grande arrête. On revient à l'arrête du bas. Donc là, normalement, c'est le pli le plus compliqué à faire. Il faut bien appuyer, mais il ne faut pas non plus appuyer comme un bourrin. Parce que c'est ce qui va nous servir de ressort, la grenouille. Normalement, là, vous pouvez retourner la bête. Et donc, on a une belle grenouille. Une très belle grenouille. Voilà. Comme vous pouvez le voir, est-ce qu'elle saute le test final ? Certaines grenouilles sautent plus ou moins. Ah oui, c'est parce qu'elle a les ongles. Vous pouvez voir qu'elles sautent plutôt loin. C'est une vive, celle-ci. Selon vos grenouilles, selon taille du papier et la qualité de votre grenouille, elle sautera plus ou moins loin. Certaines sautent elles-mêmes, certaines font des saltos. Donc voilà, 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 voilà pour la grenouille. Voilà, c'est déjà fini. C'était très rapide. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Super grenouille en tout cas. Si vous l'avez fait, surtout, dites-nous dans les commentaires comment est votre grenouille. Évidemment, vous pouvez la customiser, la colorier, je ne sais pas trop. Si vous entrez la faire, on va la commencer. Oui, on a fait commencer. De toute façon, on en a doublins, nous. On a fait doublins. On a fait commencer à la colorier, celle-là. Je ne sais pas comment on fait. Merci beaucoup à ceux qui ont regardé toute la vidéo. En tout cas, on vous dit bonne nuit, bonne nuit. A très bientôt. Dites-nous si ça vous a plu. Si vous aimez ce genre de vidéos, les vidéos origami, papier et tout ça. Et on se dit à la prochaine fois. Bonne nuit à tous de très très beaux rêves. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Tout�ep est parti. On est différents. Bonne nuit, bonne nuit. Neses ce n'est pas promoted. Allant vous en vocêer. Ceux-là, tous les trois des des